Bonjour et bienvenue donc encore une fois sur Français avec Pierre. Alors, ça fait un moment déjà qu'on n'avait pas fait de recette de cuisine, et donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. Alors comme toujours, ça va être simple, mais efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va faire des croque-monsieur. Donc les croque-monsieur, c'est un plat, si on peut appeler ça un plat, enfin c'est typique français. C'est un petit peu comme un sandwich avec du jambon et du fromage, mais vous allez voir avec une petite touche française qui fait toute la différence. Alors, au début, les ingrédients. Donc, du pain bien évidemment, alors ça on appelle ça du pain de mie, d'accord ? des tranches de pain de mie, ok ? On va avoir besoin d'un œuf ou de plusieurs œufs, d'accord ? Donc attention à la prononciation toujours, hein ? Un œuf, des œufs, d'accord ? C'est irrégulier. On va avoir besoin de fromage râpé. Et on va avoir besoin de tranches de jambon. Et on va avoir aussi besoin d'un fromage comme ça en tranches, d'accord ? Qu'on utilise pour les sandwiches. Et aussi un petit peu de lait. Le lait qui doit être un « et » ouvert. On a tendance à souvent le faire un peu fermé, mais ça doit être normalement le lait. Voilà. Alors, c'est parti, vous allez voir, comme toujours, hein, c'est simple et efficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va casser un œuf, donc deux œufs. Voilà. Alors, comme toujours, hein, il faut bien se laver les mains avant de commencer. Et vous allez voir que vraiment, en cinq minutes c'est fait, c'est pratique. Les enfants adorent ça. D'accord ? Donc voilà, on fouette un petit peu ça. Alors, pourquoi on fait ça ? Ah, vous avez vu, hein, le chef à la main, le chef Pierre. Voilà, voilà. Bien, alors maintenant, pourquoi on fait ça ? Eh bien parce qu'on va tremper les tranches de pain de mie, d'accord, dedans. D'accord ? Donc on le trempe comme ça rapidement. Je vais utiliser cette assiette, hein, pas la peine non plus d'en mettre trop. Voilà. Alors après on met du jambon. Le fromage en tranches. Le fromage qui s'est un petit peu cassé. Ce n'est pas de la très bonne qualité, hein. On est allé acheter ça au supermarché, mais vous pourrez trouver certainement mieux. Voilà, voilà. On peut en mettre une ou deux, hein. Comme elle est un peu petite, je vais en mettre deux. C'est quoi ce truc ? Voilà, hein, comme ça à peu près. Et on va prendre une autre tranche de pain que l'on va tremper à nouveau dans notre mélange avec des œufs et du lait. Hop ! On recouvre. Et voilà. Et c'est le fait justement que ce soit trempé dans ce mélange qui fait toute la différence. Évidemment, du fromage râpé, hein. Alors, si vous faites un régime, eh bien vous en mettez pas trop. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup ça, eh bien vous en mettez beaucoup. D'accord ? Donc voilà. Comme toujours, c'est très simple, pratique, facile et voilà, c'est fini. Donc maintenant évidemment, il faut le mettre au four. Alors on va mettre ça au four. Alors, hop, que j'ai préchauffé. Alors, bon, on va en faire, là j'en ai fait qu'un, hein. Mais je vais en faire, normalement on en fait deux ou trois, tant qu'à faire. Là, je vais en faire un et après, j'en ferai d'autres. Alors, vous le mettez assez haut quand même pour que ça grille bien, surtout le fromage. Ok ? Donc là, j'ai préchauffé le four. Et on va laisser ça. Le thermostat, c'est-à-dire la température, bah, on peut mettre le maximum, hein. Bon, là c'est 250, 220, 250. Et on laisse à peu près dix minutes. Donc on se retrouve dans dix minutes. Dix minutes, un quart d'heure. Et vous allez voir le résultat. Bien ! Donc ça fait à peu près un quart d'heure, hein. Comme je l'ai dit, ça dépend du four. Donc il faut surveiller, hein. Il faut être attentif. Et on va voir le résultat. Bien. Alors, attention, il ne faut pas se brûler. Ouais ! C'est quoi ce truc ? Ok ! Ouh ! Regardez ça comme c'est beau ! Ah, ça n'a pas l'air bon ça ? Donc voilà. Euh, vous pouvez, vous le servez évidemment sur une belle assiette. Et puis vous pouvez rajouter avec une bonne salade. Et ça vous fait un excellent dîner, par exemple. Ou bien un goûter pour les enfants. Alors, le mieux pour savoir si c'est bon, eh bien c'est de faire goûter les enfants. C'est bon les croque-monsieur ! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ! C'est bon le tee ! Alors... Sous-titrage ST' 501